Vous êtes devant la caméra, là, donc personne ne me voit, je vous le lis. Quoi, c'est cette équipe, là ? Louise Bourgoin, Arnaud Ducré, bonjour. Bonjour. Alors, tous les deux, vous avez cohabité pour les dents, pipi et olip. Pas trop dégratignures, ça s'est passé comment ? Bah, dis-le. Dis-le comment ça s'est passé. À quel point ça a été compliqué. La coloc avec Arnaud Ducré, ça donne quoi ? Ça s'est super bien passé. Non, non, c'est pas battu du tout. Même pas dans le film, d'ailleurs, on se bat pas. Non, non, non. Avec mes enfants, c'est pas trop compliqué. Oui, parce qu'en fait, on va pitcher un peu le film. Moi, je suis une mère célibataire qui se met en colocation avec lui, sauf qu'il ne sait pas que j'ai des enfants. Et ils ne sont pas vraiment les bienvenus. Et moi, je suis un fêtard endurci, voilà, j'ai un éternel ado, et donc je ne veux que faire la fête, c'est mon mode de vie. Et voilà, je ne vis que pour ça, en fait, tout simplement. Et je ne sais même pas ce qu'est dans l'enfant, en fait. Je ne savais même pas que ça mangeait un enfant, donc autant vous dire que quand les deux, ils arrivent, ces deux gamins vont me faire la misère, la misère. Sinon, t'es célibataire ? T'es où ? 8 ans. T'es où ? 5 ans. Maman, elle est où ? Notre chambre. Putain, c'était quoi, ça ? Comment ça s'est passé, le tournage avec les deux enfants ? Ils sont juste géniaux, quand même. Ça déborde, je vous le dis. Ça n'a pas arrêté de déborder, c'est simple. Mais c'est les gamins qui ont 10, 15 minutes de concentration. Donc il faut qu'Emmanuel chope les bons moments. Et nous, il fallait rester très concentrés, parce que quand les gamins arrivaient, c'était... Chut, ils sont là. Ils passent aussi avant nous, par exemple. Ils ont un naturel dans les premières prises qu'il n'y a pas après, parce qu'ils viennent mécaniques, c'est normal. Il faut que vous soyez tout de suite bon. Oui, et par exemple, le McDo, c'était important pour Emmanuel Gilibert. Il a eu l'intelligence de ça, de les filmer d'abord, en train de regarder Arnaud en train de savourer son McDo, parce qu'il voulait vraiment des réactions... Elles sont drôles, leurs réactions, parce que les babines sont là. Sincères, quoi. C'est vrai, c'est super. On ne sort pas de table avant d'avoir terminé son assiette. Arnaud, vous avez un jeu assez physique, vous avez fait beaucoup de scènes. D'ailleurs, Louise, vous le comparez à Louis de Funeste, Arnaud ? Il invente des choses en termes de... Mimique visuelle, en termes de réaction. Par exemple, à un moment donné, tu te fais taser. Mais comment tu te fais taser, quoi ? Où n'importe qui essaie de faire un truc réaliste. Surtout qu'il y a vraiment une mode du cinéma réaliste. Et n'importe qui ferait un truc sympa. Et lui, il va faire le robot... sur 200 mètres, genre le lapin du Rassel. Il faut oser, quoi. C'est improbable. Et en fait, on y croit un fou. Louise, on vous a découvert en tant que Miss Météo, avec vos sketchs à la télévision. Ensuite, vous êtes dirigée principalement vers le cinéma d'auteur. Et depuis quelques temps, on vous voit de plus en plus dans des comédies. Qu'est-ce qui vous a donné envie de renouer avec ce genre ? Mais en fait, je n'avais jamais joué dans une comédie. Non, mais je... Mais c'est vrai ? Je ne plaisante pas, parce que finalement, La fille de Monaco, c'est mon premier film. C'est ce qu'on a considéré comme une comédie, mais c'est un film assez dramatique, assez noir, qui finit très mal pour moi, notamment. Alors qu'on vous a découvert quand même dans des sketchs de Miss Météo. Oui, effectivement, à la télévision, j'ai insufflé de la comédie dans le sens où je faisais plein de sketchs et j'écrivais mes propres textes. Mais après, j'ai fait assez vite, en fait, des films sombres. Mais depuis la naissance de mon fils, j'avais vraiment envie, justement, de légèreté. C'est intéressant de passer d'un monde à l'autre et ils se nourrissent tous les deux. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est Emmanuel Gilibert qui s'est beaucoup inspiré de comédies romantiques. par exemple, vos deux personnages qui regardent un film et se moquent du mec qui court dans l'aéroport pour rattraper sa bien-aimée. Vous, c'est quoi la chose la plus clichée ou la plus folle que vous ayez pu faire pour rattraper une amoureuse ? Moi, je peux répondre. Moi, j'ai escaladé un échauffonnage, quand même, pour rentrer chez quelqu'un. J'ai cassé un carreau avec une brique. Ça fait flipper. Tu as cassé un carreau ? Mais pour rentrer chez lui. Oui. Parce qu'il ne voulait pas vous ouvrir, c'est ça ? Oui. Et alors, est-ce que ça a marché ? Oui, je peux aller loin. Oui, je peux aller très loin. Elle s'est trompée de fenêtre. J'ai 45 ans, je suis en train de dormir. Qu'est-ce que tu me fais chier ? Non, c'est ça, mais est-ce que ça a marché ? Il faut nous raconter la fin, Louise. Non, il m'a pris pour une psychopathe. Ah oui ? Et vous êtes repartie par la fenêtre ? Non, il m'a pris prendre l'escalier, quand même. Descendre en échauffonnage, c'est compliqué. Oh, mon dos ! Ah, Louise ! Alors, j'ai un petit questionnaire enfant terrible. Est-ce que vous vous souvenez, quand vous étiez enfant, ce que vous aimiez le moins ? Les dents, pipi ou au lit ? Au lit. Au lit ? Oui, généralement, c'est au lit. Les fameux dimanches, vous avez connu ça ? Les fameux dimanches, les dimanches soirs, où il y avait Cat Size à la télé. C'était moi, t'as un... Non, 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 Cat Size, c'était le soir sur France 3, signé Cat Size. Cat Size ! Signé Cat Size ! Et je savais qu'après, on allait, on prenait le bain, et des fois, l'été, tu sais, quand il fait nuit, mais très tard dans la journée, t'as pas envie de te coucher, t'as un gosse, t'as envie de t'éclater, tu vois ? Et t'étais là, t'attendais, tu prenais ton bain, et tu savais qu'il allait aller au lit, et là, j'étais vénère. Le dimanche soir, je détestais ça. Qu'est-ce qui marchait sur vous quand vous étiez enfant ? Parce que dans le film, par exemple, on voit que les Smarties, ces Smarties, M&M's, enfin, on va en citer deux, trois, ça marche bien pour les faire obéir. Vous, la mère, elle m'achetait plein de bonbons, je ne les mangeais jamais, je les gardais tous, et quand elle regardait un film le soir, je les mettais sur un caddie, je la faisais payer, elle les rachetait. C'est pas vrai. Vous étiez ouvreuse. C'est bizarre, hein ? J'étais ouvreuse. C'est trop mignon. J'ai connu les ouvreuses, tu te souviens, les uns qui arrivaient avec... Oui, c'est ce qui t'a donné envie de faire du cinéma ? Des ouvreuses ? Des ouvreuses ? Peut-être que c'est passé par là, ouais. C'était pas mal, un petit chat, un vrai complémentaire. Bien ! La gueule, c'est ribbon, un petit chat, un petit chat... C'est bon, c'est parti.